D'abord, Gaspard Proust est avec nous ce matin et Florence Bergeau-Blackler est restée avec nous pour vous écouter. Bonjour Gaspard ! Bonjour ! Comment t'as va ce matin ? Alors je sais pas mais j'ai comme l'impression qu'il y a un complot contre moi dans cette matinale. Mais pourquoi dites-vous cela ? Alors faites pas le semblant, vous voyez très bien que je suis dans une forme de fragilité, je suis un peu à cran par rapport à ce qui se passe dans l'actu, parce que là si c'était autorisé je viendrais pas à Europe en vélo mais dans un Charles Leclerc. Et comme par hasard, Sonia dans son petit sadime journalistique est fait exprès d'inviter des personnalités, elle le sait très bien, qui vont encore me chauffer le casque. Alors je dis pas vous directement, c'est sur ce qui vous arrive. Après même si je vais être honnête avec vous, quand on m'a dit hier, demain on reçoit une chercheuse du CNRS, bon pour moi à force, chercheur au CNRS ou chercheur du CNRS c'est un peu pareil. C'est parfois l'impression qu'un chercheur au CNRS c'est un black bloc d'intérieur. Donc je me suis dit bon, chercheuse du CNRS, encore se taper tout le bullshit sociologique classique, la retraite climat même qu'on va, les jets c'est pas bien, les black blocs au fond c'est d'abord des gens qui souffrent, qui portent une colère juste, le capitalisme c'est mal, comme si le communisme, en guise de cachet, les intermittents ils auraient droit à un kilo de pomme de terre par rhum, enfin bref. Mais comme le dit très bien Adèle Haenel, ça suffit avec l'ordre écocide mortifère raciste du monde. Ah oui, vous avez lu cette phrase de la comédienne. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie, putain. Elle arrête le cinéma. Ah bah ouf, elle manquait plus que les mots patriarcat non-binaire et clamidier, elle cochait toutes les cases. Ça vous a marqué visiblement cette phrase d'Adèle Haenel ? Je crois qu'on n'a jamais entendu une actrice dire autant de mots qu'elle comprenait pas à la suite. Non mais Dimitri, Sonia, je veux dire, à un moment, ces gens, il faut leur donner un pays. Je veux dire, après l'île aux enfants, l'île aux débiles, je sais pas, un coin paumé dans le Pacifique où ils pourront fonder une société idéale basée sur un matriarcat écologique non racisé, où ils pourront changer de sexe trois fois par an en fonction des horaires de marée, quoi. Enfin bref, pour revenir à vous. Oui, revenons à Florence Bergeau-Blaclaire. Oui, oui. Alors je me suis dit, bon, ce matin, invité gauchiste classique, je m'adapte comme je sais faire. Je me suis déjà tapé deux fois bon par Aubry, je commence à développer un savoir-faire. Sandrine Rousseau également. Oui, qui j'ai déconné. Ah comment ça, vous avez déconné ? Ah bah comme on dit, bah oui, no job in job. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que vous êtes vraiment ensemble. Oui, oui. Alors il y a deux solutions. Soit les gens sont vraiment cons, soit je suis un bon comédien. Dans les deux cas, c'est une tragédie. Non mais une bonne fois pour toutes, Sandrine et moi, c'est une blague. C'est pas ma cam du tout. Moi, les filles aux cheveux courts, déjà, c'est compliqué. Mais si en plus, elles ont les seins de Jane Birkin, pardon Dimitri, je fais pas ce métier pour décrocher des rencarts avec Bilal Hassani, vous le connaissez un peu. Bref, vous m'avez coupé. Pardon, je m'excuse. Donc je regarde le CV de l'invité. Bon, j'essaie de faire mon petit papier. Vous êtes né un 23 octobre, scorpion. Que dire d'autre ? Sinon, désolé. Enfin non, mais ma mère est scorpion. Elle passe son temps à agiter un nunchaku, c'est la seule à se blesser avec. Mais c'est quand même le signe de l'art de se tirer tout seul une balle dans le pied. Vous auriez appelé votre bouquin « Bonjour, je cherche les problèmes », c'était pareil. Et puis, patatras, qu'est-ce que j'apprends sur l'invité de ce matin ? Eh bien, vous avez appris, et donc on a annulé la conférence, que Florence Bergeau-Blacler était censée donner à la Sorbonne sur le livre qu'elle a écrit sur les frères musulmans. Elle aurait sorti son bouquin au Pakistan, en Arabie Saoudite. Je leur ai dit, il y avait peut-être des choses moins tendues à faire avant. Comme la descente des chutes du Niagara dans un sac à main, ou un dîner en tête-à-tête avec Papendia. Mais bon, en France, je suis censé venir ce matin comme si de rien était. Eh, vous avez vu les blagues ? Franchement, je me suis dit, ce matin, je vais venir bourrer pour supporter le truc. Parce que vous n'étiez pas là hier, mais il y a un historique cette semaine. On s'est déjà tapé l'histoire de Brian. Brian, comme dirait Karim Zeribi. Alors lui aussi, il va s'en prendre une couche tous les jours. Mais enfin, c'est un infâme, c'est un infâme perdu de la République. C'est notre République, ça, c'est pas bien. C'est quand même fou le talent qu'a cette République pour perdre ses gosses. Marianne, c'est Miss IVG 2023. On ne devrait plus dire les petits Français, mais les petits poussés. Et donc là, Brian, en ce moment, là, Madame la Chercieuse, tous les plateaux télé, on est en train de se palucher sur, ouais, il faut quand même lui donner une deuxième chance. Parce que c'est vrai qu'à 13 ans, qui n'a jamais eu envie de partir en Syrie faire le djihad ? C'est de l'ordre de la bar mitzvah républicaine. On a tous eu cette phase, Dimitri, quand on est ado. Les gars qui aimaient voyager, ils faisaient le djihad. Les sédentaires du rodeo urbain. Une adolescence française classique. Et dix jours plus tôt, un autre Brian perdu de la République. Un autre Brian ? Vous n'avez pas entendu parler de cette histoire ? Un clandestin qui, lors des manifs du 1er mai, achetait des pavés dans la gueule des policiers, les a insultés. Donc bon, selon l'extrême gauche, un remarquable cursus d'intégration. On est sur un parcours d'excellence pour HPI. Donc le gars est fini devant le juge. Vous savez ce qu'il s'est pris, Dimitri ? Du sursis, je crois. Oui, bon, ça c'est normal, on est en France. Le 14 juillet, on ne commémore pas pour rien le vidage d'une prison. Je me comprends. Enfin bref, il prend un stage de citoyenneté. Un stage de citoyenneté. Alors qu'il n'est pas citoyen français. C'est comme dire à un squatteur, tu n'as rien à foutre ici, mais on va quand même te filer un double des clés, comme ça, ça sera plus pratique. En gros, c'est comme si un violeur se prenait de la tôle, et en même temps, le juge lui filait un stage de sexologie et une boîte de capote. Non mais, et ce n'est pas fini. Parce qu'en ce moment, des Brian, ils sont partout. Là, Parlement européen. Vous avez vu ? Plusieurs Brian qui se sont mis ensemble. « Exposition sur un Christ LGBT ». Non mais, vous auriez écrit un bouquin intitulé « Pourquoi Jésus était un adepte du chemsexe ? » Vous aviez une chronique chez Quotidien ce soir. Alors, est-ce que vous avez vu des photos de l'exposition ? Parce que c'est une forme d'art engagé, selon vous, non ? Oui, très engagé. Contre la constipation, surtout. Je pense qu'on vient d'inventer une solution homéopathique à l'occlusion intestinale. Non mais, comment vous voulez rester ? Enfin, je veux dire, moi, je ne peux pas faire ça. Bon, on sent que ça vous énerve vraiment. Il n'y a pas de nouvelles dans l'actu. Tiens, vous avez vu que Pierre Palmade est sorti de prison ? Oui, j'ai vu les photos. J'ai vu les photos de la sortie. C'est dangereux ce que ça véhicule comme information. Ah bon, quoi donc ? Très clairement, quand tu vois les photos, tu te dis qu'arrêter la coke, ça fait quand même reprendre du poids. C'est factuel ! Mais regarde la photo, ne fais pas... C'est vrai. C'est la chute. C'était la chute, oui. Non mais si, bon... Elle était parfaite. C'est la chute, elle est un peu sale. Mais bon, on ne se renie pas tous les matins. Merci Gaspard Proust. Merci Gaspard Proust.